Allez bonjour à toutes et à tous, et ici c'était Landron pour un tout nouvel épisode de présentation sur le jeu Rogue Legacy. Alors Rogue Legacy c'est quoi ? Et bien c'est un roguelike comme son nom l'indique. C'est un genre un peu particulier, c'est du plateforme 2D combat RPG, action, die and retry, oui il y a beaucoup de qualificatifs je sais. C'est assez spécial, on va essayer tout de suite, on va faire un nouveau profil. Je vais vous montrer le début du jeu et je vous expliquerai en même temps parce qu'il y a pas mal de trucs assez bizarres, du genre le fait que vous mourrez, vous allez, quand vous mourrez en fait vous perdez votre personnage et c'est votre descendant qui prend votre place. Vous allez voir, on va faire un nouveau perso, bah, hop, Stark New Legacy, voilà, my duty is to my family. Et en fait, pour la petite histoire, au tout départ se trouve un chevalier qu'on voit maintenant là à l'écran. But I am loyal only to myself. Qui va dans un château. Voilà, c'est là. Alors c'est assez bizarre parce qu'en fait, c'est le générique du jeu en fait, c'est le générique du jeu qui est comme ça. Et le générique est interactif. C'est à dire que là, je suis en train de jouer, ça doit s'entendre d'ailleurs aux touches. Je joue au clavier mais c'est largement mieux à la manette. Donc je vous conseille de jouer à la manette, vous pouvez prendre une 360 ou un émulateur de manette de PS. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc on peut sauter, c'est du plateforme comme on peut le voir. Pour là, je ne prends pas de dégâts parce qu'on est dans le tutoriel quand même. Et on peut ramasser de l'argent, ça va être très important. Tout ce système, on peut récupérer de la vie, du mana. On peut sauter. Alors là, pour descendre, il faut descendre en appuyant sur Space et la flèche du bas. Hop. Le mieux, c'est de tout détruire dans le jeu. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Parce que là, on est toujours dans le générique. Et hop, on avance. Alors là, il faut utiliser l'attaque down. C'est-à-dire qu'on saute et puis on appuie sur bas. Oh, il faut que j'en descende. Voilà, comme ça, on appuie sur bas dans les airs en attaquant. Comme ça, on fait un coup vers le bas, ça active l'objet. Et ça nous fait une plateforme pour un petit bout de temps. On détruit tout, comme d'habitude. Voilà. Donc, là on arrive. Et en fait, il s'avère que notre chevalier va devoir tuer le roi. Voilà. Et là, on commence le legacy. Comme on peut le voir, on retourne à l'écran tit. Et c'est assez bizarre parce qu'en fait, l'écran tit, on va y revenir très très souvent. Hop. On va commencer un new legacy. Donc voilà. Nous avons le descendant directement. En fait, on se retrouve avec le descendant de celui qu'on venait de voir dans le générique. Du chevalier qu'on venait de voir dans le générique. Et on arrive, là, pour aller jusqu'au manoir. Mais le noix nord, on ne peut pas encore l'avoir. C'est un peu spécial, je vous l'expliquerai après. Donc là, on est à l'entrée du château. Donc il y a un petit truc là qu'on peut taper. Vous avez vu, il change de nom. Genre, ça tic là. It hurts so much. Try again. It hurts. Ouais, bon voilà. Il fait des petits trucs assez rigolos. C'est assez drôle. Mais c'est surtout, ici, là, voilà. On va rentrer dans le manoir. Et c'est là que ça devient intéressant. Le manoir, enfin le château est généré aléatoirement. Il possède 4 zones, donc 4 boss. Voilà. Ça, c'est la zone d'entrée. Ça sera toujours la même. C'est-à-dire que là, il y aura l'entrée du super boss. Le boss final. Là, il y aura un téléporteur pour aller dans le téléporteur de la zone. Là, il y a la map un peu spéciale. Donc on peut voir que là, on est dans le castle. On commence dans le castle. Si on va tout au nord, on va se retrouver dans la tower. À droite, on aura la forest. Et en bas, on aura le donjon. Là, il y a un livre qui explique que c'est des entrées de journaux. Par exemple, trahison, un assassin a tué mon père, le roi. Voilà. En fait, l'histoire est là. L'histoire est là. C'est pas très intéressant, honnêtement. Elle est là. Bon. Elle est là en tant que background, mais c'est pas plus utile. Les bibliothèques, on peut monter dessus. Ça, il faut bien le noter parce que ça peut être très utile. Donc en haut à gauche, on voit notre niveau. On est au niveau zéro. On voit notre vie, on a 100 PV. On voit notre mana, on a 100 mana. C'est le vert, la vie, et le bleu, la mana. C'est pas trop compliqué. On voit qu'on a 10 d'or que j'ai récupéré en tapant sur le chandelier. Et on voit que j'ai une capacité, c'est de lancer le couteau qui me coûte 10 MP. Donc on va y aller. Voilà, là on commence. Et là, les maps, enfin les cartes sont générées aléatoirement. Bon, il y a des patterns qui reviennent. Donc c'est dur d'expliquer parce que c'est un jeu, il faut rester concentré tout en expliquant. C'est pas facile. Il y a des patterns qui reviennent. C'est-à-dire que certaines salles vont revenir avec les mêmes mobs, tout ça. Donc là, on a vu que j'ai tué un œil qui tournait dans les airs, un œil qui a envoyé des petits trucs et un zombie. On va continuer. Ils m'ont rien donné, je crois. Oui, ils m'ont rien donné. On a une salle totalement différente. Il y a des boules là qu'on peut pas... Aïe, voilà. On perd très très vite des PV. C'est assez difficile. Ce jeu est très difficile, surtout au début. Ah, voilà. Je vous invite à ne pas cleaner toutes les salles comme au tout début. En tout cas, essayez de vous garder le plus possible de vie. Enfin, de vous maintenir le plus possible en vie parce que c'est hyper important de gagner le maximum d'argent. Vous voyez, celui-là est encore plus bizarre. On trouve des nouveaux mobs partout. Il faut apprendre en fait. C'est un jeu où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire qu'il faut connaître par cœur chaque salle, chaque façon de taper un ennemi. Par exemple, celui-là, le Corrupted Knight. Donc, celui-là, celui que je viens de tuer, il faisait de la glace sur 6 ou 8 directions, voilà. Le Corrupted Knight envoie une onde de choc vers l'avant devant lui. Alors, voilà. Donc, il y a la tourelle là, elle se met du côté où vous êtes, où elle vous a vu. Il y a les pics au sol, il ne faut pas y rester trop longtemps. Voilà, elle se tourne. On peut la taper. Il faut prendre le coup, honnêtement, il faut prendre le coup. Il faut arriver à... Par exemple, ici, cette salle, elle est affreusement difficile. Il y a un coffre tout en haut, d'après ce qu'on voit à la carte. Parce que c'est une salle que je connais. Elle est super difficile dans le sens où, en fait, il y a des lanceurs de flammes plus haut. Il faut arriver à monter avec ces lanceurs de flammes pour aller chercher le coffre. Honnêtement, on ne va pas le faire, j'ai que 100 TV. Ça serait intéressant, peut-être qu'on le fera quand même, si je suis bloqué dans cette salle. Parce que, bien sûr, il peut y avoir des cul-de-sac. Je ne vais pas y arriver, là. Allez, hop. Voilà, il faut arriver à prendre de ses oeuvres. Alors, lui, par exemple, le Great Knight, il fait un super coup. Et je vous conseille d'éviter son coup, parce qu'il fait franchement bien. Hop, là, les tableaux qui bougent, en fait, ce sont ceux qui vont vous attaquer. Donc, il faut bien les repérer. Il y a des coffres, comme ça, où il y a beaucoup de sous. Là, vous voyez, j'ai 320 d'or. C'est très, très bien. Parce qu'au début, il faut essayer de rester un maximum en vie. C'est un conseil que je vous donne. Parce que c'est hyper important, en tout cas, au début, l'argent. L'argent, en fait, va vous permettre d'acheter des améliorations pour vos descendants de chevaliers. Et ainsi, gagner encore plus d'argent. Parce qu'au fur et à mesure des niveaux que vous gagnerez, ça va vous coûter de plus en plus cher, les améliorations. Bah, voilà, je ne vais pas pouvoir passer ici, ça va être affreux. On va passer par le bas. Non ! Ouais, j'ai plus de 40 PV. C'est très difficile de regagner de la vie. Il faut trouver de la nourriture dans le donjon. Il y en a très, très peu. Voilà. On va avancer un petit peu, essayer de trouver de la nourriture. On peut mourir très, très vite. Il suffit que vous vous trouvez sur une salle avec un paquet de meubles que vous n'aimez pas ou qui sont très difficiles à battre. Et vous pouvez mourir très, très vite. C'est pour ça que c'est plus du die and retire et qu'autre chose. Ah ! Alors là, ceci, c'est un spell. C'est les chakrams. Ça peut être très utile, les chakrams, honnêtement. Voilà. Hop, ça fait ça. Ça fait ça et ça revient. Aïe ! Oui ! Ils sont super casse-més, c'est là, dans le sens où... C'est la tête chercheuse, c'est-à-dire qu'ils savent où ils font ce qu'ils vaut taper. Alors là, attendez, je vais essayer de voir si on va. Et on voit qu'il y a des trucs en bas. Le tableau, est-ce qu'il bouge ? Non, il ne bouge pas. Dans le bout, je le tape. Donc, il y a un œil en bas qui me vise. C'est en ça que c'est difficile, c'est parce que... Allez, il y a beaucoup de tirs. Voilà. Exactement ce que... Voilà, voilà, c'est... Je suis mort. Mon premier perso est mort. Donc, Seerly has been slayed by Scoot. Donc là, on a toute la liste des mobs que j'ai tués. C'est beaucoup. Honnêtement, c'est beaucoup pour cette première partie. Je n'ai pas trop mal géré, surtout que je vous parle. Alors que d'habitude, je suis concentré. C'est franchement pas facile. Donc, en dessous, il y a une petite asieuse, comme d'habitude. Et ensuite, vous pressez Enter. Et là, hop ! Retour à l'écran de site. Vous vous dites... Mais, c'est quoi ce bordel ? Effectivement, on a l'impression qu'on a perdu notre partie. C'est effectivement le cas. Et en même temps, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, au lieu de commencer mon magasie, maintenant, c'est choisir son descendant, en fait. Hop ! On appuie. Là, on voit que ça, c'est le tout premier. Le cheval légendaire qui a vécu de 700 à 730. Et là, vous voyez, il y a celui qui est mort juste avant. C'était le vaillant chevalier. Et maintenant, on peut choisir notre fils. Enfin, le descendant. Qui peut être fils ou fille, d'ailleurs. Et chacun aura des caractéristiques différentes. J'ai vu, par exemple, c'est un mage. Il a comme caractéristique le sort de bouclier de feu. Mais il a aussi des traits qu'on peut voir à droite. Par exemple, on sait que c'est la classe mage. Powerful Spacecaster. Every kill gives you mana. Bon, ça, c'est normal. Ensuite, il y a des traits un peu bizarres. Par exemple, OCD. Must clear house. Break stuff to restore MP. C'est un peu bizarre. Mais certains... Par exemple, lui, d'après ce qu'il y a compris, quand on casse des choses, ça restaure de la magie. Et sinon, il y a un autre trait qui s'appelle Badness. The Bad and the Beautiful. Donc, la belle et la bête. Honnêtement, il y a des trucs que je me demande à quoi ça sert. Par exemple, on peut être gay. Ça sert à rien. Voilà, celui-là. Très gay. Like the ladies. Normal. Cherchez pas. Lui, par exemple, c'est un nain. On voit que c'est Lady Charlotte. Elle est toute petite. Par rapport à son... à son... à l'autre possibilité de... de fils. Oh, pardon. Elle est toute petite. Et c'est un nain, en fait. Un nain gay. Normal. Par contre, elle, c'est un chevalier. C'est un knight. Et lui, c'est un knave. Donc, c'est un... C'est une sorte de fufu. C'est un voleur. Et lui, il ne peut pas voir en 3D. Et c'est assez drôle. Donc, je pense qu'on va le prendre. Donc, oui. On va choisir cet héros. Alors, là, c'est le château. Le château, en fait, d'abord, vous devez acheter la première amélioration. C'est l'art de talent, en gros. On va débloquer le smithee, c'est-à-dire le forgeron. Hop. On a la base du château. On a débloqué le smithee, c'est-à-dire qu'il pourra nous forger armes et armures. Parce qu'il y a toute une dimension RPG au niveau des stats. Donc, vous augmentez un niveau, ça vous permet d'augmenter vos stats. Mais en même temps, vous pouvez acheter des améliorations ici. Par exemple, ici, heal up, ça vous augmente de 10 HP minimum votre vie. 60 gold woodlock, ça va augmenter avec votre niveau. C'est pour ça qu'il vous faut gagner maximum d'argent au tout début. Parce que sinon, ça augmente très très vite. Et vous ne pourrez pas gagner d'argent, sauf en restant super concentré. Et c'est assez casse-pieds. Par exemple, ici, il y a mana up. C'est la même chose pour la mana. On va acheter un point en cardio. Et là, c'est eubnake knight. C'est-à-dire que la classe knight va se transformer en la classe paladin. Donc, elle, elle a comme capacité d'avoir, elle est de la touche K pour moi, d'avoir un bouclier qui permet de bloquer les attaques. Ça peut être toujours utile. Et c'est surtout, ça permet, voilà. On débloque le suivant qui, lui, permet d'augmenter la capacité d'équipement qu'on peut porter sur soi. Bon, à prendre, c'est toujours utile. Voilà, en plus, ça débloque des trucs. Donc, là, on a deux axes de nouvelle classe. C'est-à-dire que ça, c'est l'architecte. Et là, il y a l'enchantresse. L'enchantresse permet d'avoir des runes. On va aller bloquer. Et l'architecte, lui, permet, quand vous l'activez juste avant la partie, il vous permet de garder en mémoire le donjon. C'est-à-dire qu'il ne sera pas rechargé à chaque fois. Par contre, vous ne gagnerez que 60% de l'or que vous trouvez dans le donjon. C'est utile et inutile à la fois. Là, par exemple, de ce côté-là, ça sera plutôt la branche magie, côté enchantresse. Parce que là, on va pouvoir garder notre mage, transformé en archimage. À gauche, c'est le côté fufu. Tout à droite, il y a le côté mineur qui nous permet de gagner plus d'argent. Tout à gauche, c'est les shinobis. C'est encore plus bizarre. Des trucs comme ça. Qu'est-ce que je peux acheter ? Je ne peux plus en acheter. Vous voyez, il n'y a plus de petits plus. Et j'ai un peu mal joué parce que du coup, il me reste 90 d'argent. Et en fait, du coup, vous allez voir, on va se retrouver devant Charron, là-bas. Et en fait, il va nous demander tout notre argent pour rentrer dans le donjon. Ah, vous voyez, je ne vois pas entrer. C'est-à-dire que quand je me tourne, je suis une feuille de papier. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. Alors, le forgeron, par exemple, lui, il peut vous forger notre armée à mur. C'est-à-dire que là, il y a moyen de forger une Squire Sword qui augmente notre damage de plus 7. Par contre, il prend plus 15 en poids. Mais il y a plein d'armes comme ça. Par exemple, le 7 vampire qui permet de restaurer de la vie en tapant. Mais qui, à l'inverse, vous enlève un paquet de PV au maximum. Voilà. Donc, c'est des concessions comme ça qui sont possibles. Et les équipements, on peut les trouver. Enfin, les plans d'équipements sont trouvables dans le donjon. L'enchanté, c'est pour les runes. Je n'en ai pas un seul, je crois. Les runes, on peut en stocker jusqu'à 6. Ce sont les points que vous voyez en bas à gauche, juste en dessous de Arrow Keys to Navigate. Par exemple, là, on peut avoir le Sprint Run ou le Vault Run. Celui-là, il permet de sauter deux fois. C'est hyper intéressant. C'est souvent celui que je prends, d'ailleurs. Ça peut être très utile. Il permet de sauter deux fois et de deuxième fois en l'air. Bon, comme je ne peux plus rien acheter, on y va. Charon nous demande 90 d'argent. Et on rentre. Et là, ça recharge. Ça recharge. Donc, on y retourne. La salle est toujours la même. Oh, 100 gold d'un coup, disons. Voilà, excusez-moi. Les appels masqués, ça m'énerve. Ouh là. Ouf. Il y a quelques lags du haut à la reprise de la capture vidéo. Du coup, ça a ralenti un peu tout. C'est cool. C'est mieux, en fait, quand on joue de façon ralentie. Par contre, ça fait un peu moche. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va bientôt repasser sur une partie. Je vous montre, je meurs juste. Allez, j'ai fait un coup de critique, je les one-shot. Donc, il ne voit pas les ennemis quand il se tombe non plus et qu'il ne voit pas en 3D. Aïe. Là, vous voyez, j'ai trouvé de la bouffe, j'ai trouvé de quoi me restaurer. Alors, j'avais pris quoi ? J'avais pris un... Ouah. Aïe. Voilà, il suffit de toucher les ennemis pour se faire avoir. Toujours un peu casse-pied. Allez, allez. Alors, le Great Knight comme ça, c'est assez compliqué. Voilà. Il faut sauter à chaque fois comme ça pour essayer de le choper. Oui, j'ai reçu de l'argent. Donc, voilà. Essayez de réconner un maximum d'argent. Cassez tout ce que vous pouvez. Il y a toujours un peu d'argent dedans. 10 gold. C'est toujours utile. Et essayez de sortir avec le maximum d'argent possible. C'est comme ça qu'il faut essayer de jouer au tout début, en tout cas. Et, y'a des 100. Là, y'a des 100. Alors, y'a le... Ah, c'est... Ah, c'est la première fois que je me le prends. Oh non, 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 non. C'est le genre de salon, en tout cas. Voilà, ça y est, je suis parti. Ça va vite. Ça va très, très vite, en tout cas, au tout début. Par contre, ça m'embête que ça ramène autant. Attendez, je vais revenir dès que je peux. Voilà. Ça y est, je vous retrouve. J'espère que ça larguera moins. Donc voilà, ça donne ça au début de partie. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Avec une partie un peu plus avancée. Je suis niveau 26. Voilà, là, ça gagne moins. Là, j'ai un dwarf mineur, je crois. Je suis pas sûr. Voilà, donc là, on voit qu'il y avait l'architecte en bas. Il suffit de lui demander pour avoir... Pour garder la configuration du donjon. Allez, on y va. On va vous montrer un peu ce que ça donne maintenant. Hop, là, j'ai deux runes. Vous voyez, en bas à gauche, j'ai cette rune-là. Et cette rune-là, c'est-à-dire du dodge. Ça accélère un peu. Ça coûte pas de MP. C'est toujours utile. Ouah, là, vous voyez. Aïe, oui. Tiens. J'avais jamais remarqué, mais le dwarf ne pèse pas sur les plaques de piques. Donc, du coup, il ne passe... Il n'active pas les piques. Vous voyez, là, les trous au sol, techniquement, c'est des piques qui s'activent quand on marche dessus. Mais là, il semblerait que le dwarf soit trop léger. Ah, bah, c'est génial, parce que du coup, cette scène, elle était absolument affreuse. Est-ce qu'il fallait courir sur le... Ouah, fou, fou, fou. Ah, oh, bah, c'était pas la bonne technique. La technique que j'ai utilisée, c'est... Bah, c'est mon sort. Il coûte pas mal de mana. Par contre, il est toujours très intéressant. Ah. Là, il y a un lanceur de flamme. Aïe. C'est toujours galère de vérifier les hitbox, surtout qu'en fait, votre tête n'est pas d'une Xbox, vous voyez. Attendez, je vais essayer de la faire. Hop, vous voyez, c'est passé dedans, la tête n'est pas une Xbox. Une hitbox, je n'arrête pas de dire Xbox. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de coup au niveau de votre tête, mais bien au niveau de votre corps. Ah, j'ai plus de mana. J'aurais bien utilisé mon sort, mais là, j'ai plus du tout de mana. Alors, ça, c'est bon. Essayez d'y aller doucement. Ok. Toujours tout casser. Surtout, pour moi, ça commence à coûter très très cher, ce qu'il me faut. Il y a moyen d'augmenter votre nombre d'or que vous gagnez, en pourcentage, ou payez moins à charron, c'est-à-dire au lieu de payer 100% ou payer que... Ça monte jusqu'à 70% de ce que vous payez, donc du coup, vous rentrez dans le donjon, vous avez quand même déjà un petit paquet d'or. C'est toujours utile. Je vais le tuer comme ça. J'ai une plus courte allonge quand même quand je suis là. Donc voilà, il y a un cul-de-sac ici. Demi-tour. Hop, on va monter en haut. Ça donne quoi ici ? Alors, Fairy Chest Objective. C'est-à-dire que dans cette salle, il y a un Fairy Chest. Bon, il fallait tuer tous les ennemis pour pouvoir l'ouvrir. Sauf que je me suis fait défoncer avant. Voilà, ça va très vite. Par exemple, là j'ai un mineur, là j'ai un Shinobi, là j'ai un Archimage. D'ailleurs, j'ai jamais essayé des Shinobis. Celui-là, il a Dextrorassia, your MP and HP pour un Swapel. Who knew ? C'est-à-dire que là, la barre de vie et la barre de magie ont été inversées. C'est-à-dire que je vais avoir de la vie avec mes points de magie habituels. Et j'aurai de la magie avec mes points de vie. Donc, comme un Shinobi, ça a peu des deux. C'est pas très intéressant. Parce que ça revient au même. Mais par exemple, vous pouvez retrouver avec un mage qui a Dextrocardia. Et du coup, il se retrouve avec un énorme paquet de vie pour très peu de magie. Ça peut donner des trucs sympas comme ça. Ou alors, par exemple, Jacobi's mineur. Ambivalu, you've got two left hand and can't cast per properly. C'est-à-dire que des fois, ça ne fait pas les bons sorts. Voilà, donc tu as des trucs comme ça, c'est assez drôle. On va essayer Shinobi, tiens, d'ailleurs. Allez, Shinobi. Voilà, mon arbre de talent est bien plus évolué quand même. J'ai un peu plus de trucs. Bon, par contre, j'ai pas tellement de sous que ça. Donc, je peux même acheter. Par contre, je peux peut-être acheter des trucs au Blacksmith. Alors non, 375, ça coûte trop cher. Voilà, Blood Cape. Lui, c'est la cape vampire. C'est-à-dire qu'elle pompe de la vie. Mais j'ai pas assez de sous pour la débloquer. Donc, du coup, je vais perdre tous mes sous et ça m'énerve. Parce que là, du coup, voilà. Vous voyez, je vais rentrer dans le donjon. Bon, 286 de gold. C'est embêtant. Par contre, je vais super vite. Voilà, vache. Alors, c'est un jeu où il faut aller... On peut aller très vite. Mais c'est vachement risqué. Et puis souvent, moi, je vais trop vite, d'ailleurs. Allez, attendez. Hop. Tox, ça me passe au travers de la tête, ça me fait rien. Parce que c'est pas une hitbox. Par contre, c'est vachement fort. Un 59 de dégâts, ça c'est de l'épée. Ah, 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 ah. Aïe. Ah, mais j'ai que 46 PV. Ah, là, vache. Je me prends un deuxième coup, je suis mort. Ah, 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 ah. Dans le temps, j'ai des propices en un coup. Ah ! Oh, 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 oh. Je ne vous dis pas la vitesse à laquelle ça va. De mon côté, c'est assez dur. C'est quoi, ça ? Oh, génial. C'est une fontaine de jouvents. L'HP... HP et MP régen. Enfin, une partie, en tout cas. Boum boum Non C'est un super perso Bon bah voilà Ca y est Voilà bah c'était Rogue Legacy J'espère que ça vous aura plu Honnêtement moi j'ai acheté il y a pas longtemps A cause d'un ami qui l'a acheté Et j'ai essayé chez lui c'était absolument génial Je vous conseille de jouer à la manette Et puis voilà voilà Bon bah par contre il n'y a pas de multijoueur c'est un peu dommage Bon c'est pas grave Parce qu'il est déjà très très bon en solo Il y a pas mal de zones Il y a surtout un New Game Plus C'est à dire qu'une fois que vous finissez le jeu pour la première fois C'est à dire à peu près aux alentours du niveau 100 Vous pouvez encore refaire le jeu en hardcore mode Qui est encore plus dur Donc il y a du temps Honnêtement il y a du temps Vous pouvez passer une bonne centaine d'heures sur ce jeu Avant de le finir Finir à 100% je dis bien Ok ok bah j'espère que ça vous aura plu Et puis n'hésitez pas à m'indiquer Ce que vous en avez vu dans les Bah comment dire Ce que vous avez apprécié dans les commentaires de la vidéo N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux Avec vos amis comme ça Comme d'habitude Et puis à la prochaine Salut à tous